Mifu veut frapper fort Déjà titré champion de France avec Toulouse à deux reprises, Emmanuel Mifu aimerait désormais connaître la joie d'être champion d'Europe. Pour cela, le deuxième ligne et son équipe devront déjà battre le Racing 92 en huitième de finale. En ce début d'année 2024, Emmanuel Mifu ne manque visiblement pas d'ambition. En effet, alors qu'il a eu la chance de faire ses premiers pas avec le 15 de France ces dernières semaines lors du tournoi des 6 nations, et a notamment remporté son premier crunch, succès 33 à 31 à Lyon, le puissant deuxième ligne de Toulouse garde la tête sur les épaules. Je pense que ça n'a rien changé personnellement. Je suis rentré en club et je continuais à travailler avec les mêmes mecs. C'était quelque chose d'énorme, d'incroyable. Tu veux toujours jouer au plus haut niveau. Mais c'est passé maintenant et j'ai envie de faire plus, beaucoup plus, a notamment expliqué ce dernier, à propos de son aventure avec les Bleus. Cette belle parenthèse refermée, le natif d'Otahue, Nouvelle-Zélande, espère désormais voir son palmarès grossir d'ici la fin de saison, lui qui a déjà remporté le top 14 à deux reprises, en 2021 et 2023. Mifu veut gagner tous les trophées Entre le top 14 et la Champion Cup cette année ? La Champion Cup Être la meilleure équipe en France est déjà incroyable. Mais être la meilleure équipe en Europe, c'est encore au-dessus. Personnellement, c'est le plus important cette année, même si on veut bien sûr gagner tous les trophées, a reconnu Mifu, lors d'un entretien accordé à Eurosport. Avec David et NU, on n'avait alors pas vraiment gagné notre place dans le groupe, lors du Sacre Européen de Toulouse en 2021. On s'était dit que l'équipe avait remporté le trophée mais que le prochain serait pour nous. On va tout faire cette année pour gagner un titre en ayant davantage contribué. Pour enfin se tenir champion d'Europe, le deuxième ligne français va dans un premier devoir aider son équipe à battre le Racing 92 ce dimanche, en huitième de finale de la Champion Cup. En cas de succès, les joueurs du Gomola auraient alors rendez-vous avec un club anglais en quart de finale, à savoir Exeter Chiefs ou Bat, mais on n'en est pas encore là. Sous-titrage ST' 501